bonjour et bienvenue à ce 20e chapitre de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo donc on aimerait moi j'aimerais faire quelque chose de frais puisque c'est une photo joyeuse là on a un ciel qui est un peu trop dramatisé là évidemment l'exposition est pas bonne sur toute une partie de la photo donc on va regarder un peu comment corriger ça alors là on a une zone qui est peut-être un peu blanche donc si on baisse les hautes lumières ici on va pouvoir ramener un peu mais j'ai sa structure quand même beaucoup le ciel et c'est pas forcément ce que je veux faire je même plutôt que ça soit moins structuré alors pour ramener ensuite toute la zone là en bas on pourrait évidemment monter les ombres simplement comme ça mais je trouve que ça fait un peu trop un peu trop plat il n'y a pas de relief un peu trop hdr donc on va travailler plutôt par zone donc on va laisser toute cette partie là on jouera sûrement sur la vibrance à un moment mais ça on verra plutôt à la fin donc je vais d'abord commencer par un filtre dégradé ici pour m'occuper du bas où je vais augmenter un peu l'exposition et j'ai augmenté un peu les ombres aussi ici et ensuite j'aimerais faire ressortir un peu plus ces fleurs jaunes donc là je vais aller dans le module tsl simplement et je vais aller au niveau du jaune qui se trouve ici la luminance du jaune et voyez que en montant ici on arrive comme ça à faire ressortir ces petites fleurs jaunes c'est pas mal éventuellement alors le vert un peu non pas forcément juste les fleurs jaunes comme ça c'est bien alors ça ça m'a débouché j'irai la partie bas du personnage mais pas le haut donc là je vais prendre simplement un filtre radial que je vais mettre sur la diagonale personnage comme ceci voilà pour tout toute cette partie là on va augmenter simplement les ombres dessus descendre un peu comme ça voilà et ensuite on va s'occuper de la tête en faisant à nouveau un filtre radial directement ici et là on va pouvoir monter également les ondes donc là vous voyez on peut bien bien remonter et éventuellement aussi un peu de contraste sur le visage voilà maintenant ici on peut je pense rajouter un peu d'une manière générale de vibrance voyons voir là je la baisse là je la montre trop alors je me demande si la saturation serait pas meilleure pour une fois ouais la saturation ça fera quelque chose de quelque chose de plus sympa au niveau du visage ici je vais quand même parce que ça fait un peu pas je vais encore augmenter un peu le contraste et je vais recadrer parce que je veux pas forcément tout ce ciel ensuite le ciel c'est pareil je vais m'en occuper parce que je disais que je voulais pas quelque chose qui soit trop qui soit trop dramatisé donc là c'est pareil on peut prendre un filtre radial ici on peut augmenter un peu l'exposition de cette partie là pour qu'il soit vous voyez pour qu'il soit moins sombre voilà comme ceci à écouter voilà ce que ça donne alors là encore ici on voit ici là cette main là il est quand même beaucoup trop sombre par rapport à s donc lui on va lui faire un petit traitement un petit traitement localisé comme ceci voyons voir et là je baisse là je monte parce que c'est bien dans les ombres alors il faut pas trop un parce que trop c'est là où ça fait cet effet un peu hdr j'aurais tendance à lire donc quelque chose comme ça ça devrait pas mal voilà mais écoutez on va regarder avant après majuscules s ça c'était avant ça c'est après on a réussi à ramener cette photo c'est une photo maintenant joyeuse voilà bon ben vous voyez aujourd'hui c'était court c'était pas bien compliqué on a quand même mis en oeuvre du filtre radial on a mis en oeuvre du filtre dégradé et on n'a pas trop touché aux curseurs généraux peut-être allez peut-être quand même un peu les hautes lumières là mais c'est juste un peu les hautes lumières et pour à la fin de rattraper une photo sympathique mais on va dire un peu à contre-jour en faire quelque chose d'un peu plus sympa merci beaucoup au revoir